Alors ici, nous nous trouvons dans la Calavant. La Calavant, comme son nom l'indique, c'est l'endroit qui est situé à l'avant de Tara, à l'avant du bateau. C'est un espace dans lequel nous stockons du matériel pour le bateau, pour la vie quotidienne, pour la science. Et puis c'est ici aussi que se trouve la Cambuse, la Cambuse en terre marin. C'est l'endroit dans lequel nous stockons toute la nourriture. Céline, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on trouve dans la Calavant en ce qui concerne la science ? Donc du côté science, la Calavant nous sert à stocker tout notre matériel d'échantillonnage, qui se trouve dans cette partie. On a des caisses qui sont identifiées avec un numéro, un ventorier. Et dans chaque caisse, on a du matériel qui nous sert à prélever de l'eau. Donc ça peut être des filtres, des pipettes, des flacons, enfin tout ce qui peut nous servir. Donc là, il y a un stock pour toute l'expédition ? Oui, ici, il y a un stock pour toute l'expédition. D'accord. Ensuite, la Calavant nous sert aussi à stocker certains échantillons. Donc par exemple, ça c'est le frigo science, où les échantillons sont stockés à 4 degrés. On peut voir. Donc on peut voir. Donc sur chaque étagère, il y a un type d'échantillons donné. Donc je peux vous montrer par exemple... Ça c'est les protistes. Ce sont des échantillons de Lugol pour les protistes, dans des petits flacons. Donc là, ça veut dire qu'il y a des... Oui, on en voit un peu. Là, voilà, oui. D'accord. Là, il y a un échantillon. On a également des échantillons qui sont stockés à moins 20 degrés dans le congélateur qui se trouve ici. Donc toujours pareil, dans des boîtes identifiées. Et puis à l'entrée là-bas à gauche, on a les échantillons qui sont stockés à température ambiante. Pour le zooplankon principalement. Et je crois que vous avez aussi un appareil qui vous permet de faire de l'eau ultra pure, oui. Pour les solutions. Pour préparer les solutions chimiques et puis pour faire des lavages aussi. Nicolas, est-ce que tu peux m'expliquer les différents appareils que l'on trouve à l'avant, dans la cale avant, qui servent à la vie quotidienne ? Alors écoute, là, juste ici, on a le dessanisateur du bateau. C'est ce qui nous permet de produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Qu'on met en route quasiment tous les jours. De façon à produire de l'eau potable qu'on boit. De l'eau pour la douche, pour la vaisselle, etc. Ça produit à peu près combien de... En temps normal, un peu plus de 250 litres par heure. Avec l'eau froide qui nous entoure, on produit un peu moins quand même. Donc on est obligé de l'utiliser tous les jours. Alors je crois qu'il y a aussi un générateur de secours. Oui, groupe électrogène de secours qui nous permet de fabriquer de l'électricité à bord. Derrière, il y a une pompe incendie. Si jamais il y a le feu à bord, on peut également l'utiliser comme pompe d'assèchement pour vider les fonds. D'accord. Et puis après, à l'avant de la cale avant, on a tout le castillage du bateau. On a des bouts en plus, etc. Donc les bouts sont les cordes sur un bateau. Et c'est du matériel de rechange si jamais il y a un problème dans le gréement, etc. On a tout ça à bord en plus. Et qu'est-ce qui se trouve vraiment dans l'avant, dans le pic ? Dans le pic avant, on a le mouillage du bateau. Le mouillage, c'est l'encre avec la chaîne. Donc l'encre, elle est à poste à l'extérieur du bateau, à l'avant. Et puis à l'intérieur de ce puits de chaîne, on a toute la chaîne du bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada